Le Boldor, c'est aussi, je pense, un voyage vers le partage et l'aventure. Ce qu'on peut dire, c'est que là, en l'occurrence, on s'en parle le matin. Les bateaux les plus rapides, ils arrivent encore dans la journée, mais disons pour la plupart des participants, c'est un voyage qu'on fait autour du lac, avec en principe une bande d'amis, de passionnés, et puis on fait une traversée et un tour du lac qu'on sait quand il commence, qu'on ne sait pas quand il finit. Donc c'est aussi une certaine aventure et un certain partage d'équipe dans lequel on doit avoir une certaine endurance, parce qu'il faut prendre des bons départs, il faut régler le bateau tout le temps, et c'est le jour, et pour certains bateaux aussi la nuit. Donc c'est vraiment, je pense, quand même une course d'endurance, et une course dans différentes heures de la journée, avec différentes lumières, différentes conditions météo, il y a quand même souvent des orages, il y a des variations, les vents ne sont pas les mêmes dans le haut lac que dans le petit lac. Donc il y a un peu toute sa préhension de ces variantes qui en font finalement une aventure, même si ce n'est pas la traversée de l'Atlantique ou la course autour du monde, mais c'est une aventure au niveau lémanique. Si on veut faire un résultat, ça commence par préparer un bateau, préparer un équipage, s'entraîner, pour ça il y a différentes possibilités, on peut faire les regates en amont, il y a les regates du mardi aussi, un outil qui permet de s'entraîner et de souder une équipe autour d'un projet. Puis après, il y a la partie un petit peu folklorique qui peut varier suivant les équipages. On peut avoir plus ou moins de vin à bord et plus ou moins à manger. Si on se trouve sur un multicoque très léger, on n'aura pas beaucoup à manger et la course devrait être assez courte, mais sur un monocoque, c'est vrai que comme la course dure plus longtemps, il y a des mamans de partage qui peuvent être plus culinaires ou au niveau de la bouteille. J'aurais une anecdote qui était avec Pierre Muscon, justement, c'est qu'on n'avait presque rien pris à manger, et la course avait duré un peu longtemps, donc on se partageait une grande bouteille d'Orangina, et puis on se disait steak frites, et puis on se passait la bouteille d'Orangina parce qu'il n'y avait rien à boire. Moi, je n'essaye pas d'appliquer trop de règles standards. Je pense que la seule règle que je m'applique, moi, c'est d'essayer d'avoir une trajectoire la plus directe possible, dans le doute. Après, s'il y a des options à prendre et qu'on voit que dans l'Oulac, il peut y avoir de la bise ou du rebat, il y a des schémas classiques qu'on va appliquer. Mais avant de les appliquer, il faut quand même être assez sûr qu'on se trouve dans ce schéma, parce qu'autrement, j'ai plutôt tendance à choisir le chemin le plus court. Sous-titrage Société Radio-Canada